Musique Alors tous les matins, on nourrit tous les animaux, donc les poules, les chèvres, les cochons. Il y en a qui sont très impatients, voilà, donc ça c'est notre petite froutine, on ramasse les oeufs, et voilà, on fait la tournée d'eau avant, c'est notre petit rituel. Tu peux prendre du grain dans ta main et leur donner. Vas-y. Avoir une véritable production agricole, sous l'œil attentif de visiteurs, c'est le modèle économique des fermes pédagogiques, et un modèle qui semble actuellement se développer. Circuit court, économie sociale et solidaire, si cela semble faire sens côté consommateur dans la période actuelle, comment côté agriculteur construire des projets cohérents et passer à l'échelle pour dépasser une production confidentielle ? Mode d'emploi prend la direction de Loubillet, où Espoir Nature souhaite aller encore plus loin et innover dans la commercialisation des produits. Alors les gens, ils peuvent venir ici pour venir acheter leurs plants, leurs plants de légumes, les fleurs, ou alors ils peuvent venir ici pour nourrir les animaux. On a des personnes qui viennent se balader, tout simplement. C'est agréable. On a Johan, qui est de très bons conseils pour tout ce qui est le jardinage. Et les gens, ils viennent chercher ça. C'est vrai qu'ils ont besoin d'avoir du local et on a envie de leur apporter ça. Les produits de A à Z, par exemple, tout ce qui est plantes de tomates, de courgettes, on les sème nous-mêmes. Pour tout ce qui est plantes, on va faire des boutures. Donc c'est vraiment de A à Z, jusqu'à la vente sur les marchés ou sur place. Donc la ferme pédagogique peut être horticole, enfin végétale ou animale. Nous, on a fait le choix de faire les deux. Ça ne fait pas longtemps qu'on a les animaux. Au début, on était vraiment une ferme pédagogique autour du végétal. Donc on a des maisons de retraite qui venaient jardiner ici. Et donc avec les animaux, c'est vrai qu'on touche un autre public, les enfants notamment. Donc ils peuvent venir ici pour les nourrir le matin. Ils peuvent venir visiter la ferme, papouiller les animaux. Voilà. Donc ce projet, on a décidé d'avoir les animaux notamment pour utiliser leur excrément pour les plantes. Parce que nous, on a une culture assez raisonnée. Donc on essaye de compléter les choses, en fait, plutôt que d'aller acheter de l'engrais ou d'aller acheter du fumier ailleurs. On préfère le produire nous ici. Comme ça, c'est vrai que c'est très complémentaire. Et quand on a des choses au niveau des plantes qu'on a trop, comme les betteraves, les animaux, ils le mangent. Et comme ça, on n'a pas de pertes. Le projet est né d'une nécessité. Un passionné d'horticulture pense, suite à un grave problème de santé, ne plus pouvoir exercer son métier malgré son expérience avec les contraintes de la production intensive. Sa rencontre avec une chef d'entreprise va changer sa manière d'imaginer son métier, mettre en place des pratiques vertueuses et les faire découvrir. Donc l'association, elle a plusieurs buts. En fait, le premier but, c'était vraiment d'essayer de faire comprendre aux gens que le jardinage raisonnait, comment c'était possible, pas spécialement de passer sur du bio, d'essayer de cultiver naturellement les végétaux, le recours extrême des produits de traitement, mais que nous, on essaie de ne pas utiliser ici. Après, le côté ludique, elle a essayé de montrer des variétés de plantes connues ou non connues, des variétés qui ont été perdues, comme notre collection de geraniums qu'on a, ce n'est que des geraniums anglais, qui sont de 1887 à 1996 en moyenne, pour les années de création en Angleterre. Puis aussi, ce côté, on va montrer aux enfants différentes sortes de légumes, de fleurs. Les revenus de l'exploitation viennent donc autant des ateliers pédagogiques que de la vente directe de la production à la ferme ou sur les marchés. Des ventes qui permettent aussi d'alimenter les ateliers en cercle vertueux. Sur ce marché, en fait, on vend nos productions horticoles. Donc on a des fleurs, notamment des geraniums de collection. Et on vient sur le marché de Chef-Bouton, puisque c'est le marché le plus proche de la ferme pédagogique. Elle est importante parce que ça nous permet d'avoir les salariés. Ça nous permet aussi de faire quelque chose qu'on aime, qui nous tient à cœur. La production horticole, c'est vraiment ce qu'on aime le plus. Et puis c'est important parce que ça nous permet d'avoir un pignon sur rue aussi, de faire voir aux gens qu'on est là. Et beaucoup de gens nous connaissent parce qu'on est sur les marchés. Et puis après, ils s'intéressent à venir à la ferme. Donc c'est vraiment un lien, tout est très lié. Aujourd'hui, l'exploitation crée une épicerie itinérante pour aller encore plus loin dans les modes de commercialisation. Une manière de s'associer avec d'autres producteurs pour être plus fort. Le projet, c'est un petit peu de refaire ce qui se faisait par le passé. D'avoir une épicerie qui fait le lien entre les petits villages isolés. Et on a beaucoup de petits villages isolés ici. Et de permettre aux personnes âgées, aux personnes qui ne peuvent pas trop se déplacer, d'avoir un service qui vient chez eux, avec des légumes frais, des produits locaux. Et voilà, de faire la tournée des villages, de recréer du lien social. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de créer du lien. Que les gens habitent loin des grandes surfaces, que les grandes surfaces ne livrent pas. Et puis que les gens ont besoin, il y a un gros problème de mobilité. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'associations et de la communauté de communes ont remarqué. Donc, c'est vraiment un constat de territoire. C'est un camion un petit peu comme on a derrière nous, mais plus aménagé façon épicerie. Un peu comme on voit les camions, les charcutiers, où on peut ouvrir le devant. Vraiment le petit magasin ambulant qui se déplace de petit village en petit village, en prenant le temps. L'exploitation cherche aujourd'hui ce camion de ses rêves et compte pouvoir commencer à créer un emploi et sillonner les routes en fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada